bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous propose de travailler sur un texte que vous connaissez peut-être notamment les trois diémas une pièce de hanouille qui s'appelle antigone qui est paru en 1944 et j'espère que vous savez que je suis pas trop à contre-jour quand même que vous puissiez voir un peu ce que je vous montre donc une pièce qui est paru en 1944 en pleine guerre donc a été écrite entre 41 et 42 je vais vous lire le début la fin de la pièce mais avant je vais vous présenter ses origines alors il faut savoir que hanouille n'a pas inventé l'histoire d'antigone pas du tout antigone c'est un mythe c'est à dire une histoire qui est vieille comme le monde on sait pas qui est écrite ça fait partie des histoires qu'on se racontait dans la grèce antique et qui ont été petit à petit mis en scène notamment par ce phoque et c'est le cas d'antigone alors antigone pour faire simple c'est la petite dernière d'une famille maudite c'est la petite dernière d'oedipe d'oedipe je vous laisserai aller lire son histoire qui est bouleversante la petite antigone elle est aussi la petite soeur de éthéocle polynice les deux garçons et il se mène la fille elle est la nièce de créon créon c'est le roi de thèbes normalement le roi de thèbes ça aurait dû être éthéocle et polynice il devait s'échanger le trône à tout le rôle mais bien évidemment quand il s'agit de pouvoir les êtres humains ce pas toujours très malin et donc les deux frères se sont entretués de façon assez arbitraire créon qui prend la relève décide que éthéocle serait érigé en héros alors que polynice ne serait qu'un traître si bien qu'il offre à éthéocle des funérailles majestueuses et puis polynice il le laisse pourrir clairement il le laisse pourrir sur le sol il n'a même pas le droit d'entrer dans la ville et une loi parait on n'a pas le droit d'essayer d'enterrer polynice sous peine de mise à mort donc son corps est laissé au charognard et c'est lourd de sens pour les grecs puisque ça signifie qu'il n'a pas le droit d'entrer dans le monde des morts il doit errer pendant l'éternité donc la petite antigone considère que c'est une injustice et elle veut absolument venger son frère venger son honneur et lui permettre d'accéder à l'immortalité alors pour ça elle prend sa petite pelle et puis elle va enterrer le corps de son frère mais à visage découvert elle cherche pas forcément à se cacher de ce qu'elle va faire elle se fait arrêter et là créon est obligé de la mettre à mort même si c'est sa nièce dans la plupart des versions qu'on trouve de la mythologie elle est en murée vivante c'est à dire qu'on la met entre eux entre quatre murs et un plafond ou dans un puits et on la laisse mourir de faim ça c'est le mythe vous vous allez travailler sur une pièce de théâtre le texte de danouille écrit en français écrit entre sans doute 41 et 42 et et il faut vraiment bien comprendre que hanouille n'a pas inventé l'histoire d'antigone c'est un mythe et c'est même pas le premier à l'avoir mis en scène puisqu'on connaît la pièce de sophocle sophocle l'auteur dramaturge du 5e siècle avant jésus-christ un grand auteur de la grèce antique qui avait fait une tragédie à partir du mythe d'antigone alors hanouille n'a pas inventé cette histoire et on peut se demander quel est l'intérêt en pleine guerre mondiale que de réécrire l'histoire d'antigone pour en refaire une pièce et en fait dans la préface de la première édition hanouille explique son travail d'écriture il est inspiré de l'attentat commis par paul collett un jeune résistant qui a un peu marqué l'histoire quand même mais il l'a marqué de façon assez assez folle il a essayé de tuer des des membres du gouvernement de vichy et il a fait ça dans tout il y avait une réunion il s'est levé de l'assemblée il a tiré là il a pointé son arme il a tiré sur le gouvernement de vichy donc c'était c'était voué à l'échec aucun des membres n'a été tué un a été blessé je crois mais c'est tout en revanche lui il était à visage découvert il était devant tout le monde c'était un suicide clairement au nom de la justice au nom de sa justice il s'est élevé contre la loi contre le gouvernement de vichy parce que pour lui cette loi était mauvaise quitte à en mourir et dans ce geste complètement éperdu l'auteur anoui a vu une nouvelle antigone alors je vais vous lire le début et la fin d'antigone c'est une pièce que j'ai lu après fois j'ai lu j'étais comme vous en troisième et puis depuis je la relis souvent c'est le prologue qui parle le premier voilà ces personnages vont jouer l'histoire d'antigone antigone c'est la petite maigre qui est assise là bas et qui ne dit rien elle regarde droit devant elle elle pense elle pense qu'elle va être antigone tout à l'heure qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noireau des renfermés que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seul en face du monde seul en face de créons son oncle qui est le roi elle pense qu'elle va mourir qu'elle est jeune et qu'elle aussi elle aurait bien aimé vivre mais il n'y a rien à faire elle s'appelle antigone il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout et depuis que ce rideau s'est levé elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur ismen qui bavarde et rit avec un jeune homme de nous tous qui sommes là bien tranquille à la regarder de nous qui n'avons pas à mourir ce soir le jeune homme avec qui parle la blonde la belle l'heureuse ismène c'est ému le fils de créon il est le fiancé d'antigone tout le portait vers ismène son goût de la danse et des jeux son goût du bonheur et de la réussite sa sensualité aussi car ismène est bien plus belle qu'antigone et puis un soir un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec ismène un soir où ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe il a été trouvé antigone qui rêvait dans un coin comme en ce moment ses bras entourant ses genoux et lui a demandé d'être sa femme personne n'a jamais compris antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui et elle lui a dit oui avec un petit sourire triste l'orchestre attaquait une nouvelle danse ismène riait aux éclats là-bas au milieu des autres garçons et voilà maintenant lui il allait être le mari d'antigone il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'antigone sur cette terre et que ce triste et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir cet homme robuste aux cheveux blancs qui médite là près de son page ses crayons c'est le roi il a des rides il est fatigué il joue aux jeux difficiles de conduire les hommes avant du temps d'oedipe quand il n'était que le premier personnage de la cour il aimait la musique les belles relures les longues flâneries chez les petits antiquaires de thèbes mais oedipe et ses fils sont morts il a laissé ses livres ses objets il a retroussé ses manches il a pris leur place quelquefois le soir il est fatigué il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres plus frustres et puis au matin des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre et il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée la vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites c'est Eurydice la femme de crayon elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir elle est bonne digne aimante elle ne lui est d'aucun secours crayon est seul seul avec son petit page qui est trop petit qui ne peut rien non plus pour lui ce garçon pâle là bas au fond qui rêve adossé au mur solitaire c'est le messager c'est lui qui viendra annoncer la mort démon tout à l'heure c'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres il sait déjà enfin les trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes leur chapeau sur la nuque ce sont les gardes ce ne sont pas de mauvais bouls ils ont des femmes des enfants et des petits ennuis comme tout le monde mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure ils sentent l'ail le cuir et le vin rouge et ils sont dépourvus de toute imagination ce sont les auxiliaires toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes de la justice pour le moment jusqu'à ce qu'un nouveau chef de thèbes dûment mandaté leur ordonne de l'arrêter à son tour ce sont les auxiliaires de la justice de crayon et maintenant que vous connaissez tous ils vont pouvoir vous jouer leur histoire elle commence au moment où les deux fils d'oedipe et théote et polyniste qui devait régner sur thèbes un an à tour de rôle se sont battus et entretués sous les murs de la ville et théocle l'aîné au terme de la première année de pouvoir il refusé de céder la place à son frère sept grands princes étrangers que polyniste avait gagné à sa cause ont été défaits devant les sept portes de thèbes maintenant la ville est sauvée les deux frères ennemis sont morts et crayons le roi a ordonné qu'à théocle le bon frère il serait fait d'imposantes funérailles mais que polyniste le vaut rien le révolté le voyou serait laissé sans pleurs et sans sépulture la proie aux corbeaux et des chacals quiconque osera à lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort et la pièce se termine sur ces mots prononcés par le coeur et voilà sans la petite antigone c'est vrai ils auraient tous c'était bien tranquille mais maintenant c'est fini ils sont tout de même tranquille tous ceux qui avaient à mourir sont morts ceux qui croyaient une chose et puis ceux qui croyaient le contraire même ceux qui ne croyaient rien et qui ne se sont trouvé pris dans l'histoire sans y rien comprendre mort mort pareil tous bien raide bien inutile bien pourri et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre leur nom c'est fini antigone est calmé maintenant nous ne saurons jamais de quelle fièvre son devoir lui est remis un grand apaisement triste tombe sur thèbes et sur le palais vide où créon va commencer à attendre la mort il ne reste plus que les gardes eux tout ça ça leur est égal c'est pas leurs oignons ils continuent à jouer aux cartes alors je vais vous demander de réfléchir à à l'intérêt d'en revenir à la mythologie dans la notion de l'engagement comment le recours à la mythologie rendent-ils l'engagement plus fort